Des nutritionnistes ont mesuré la quantité de sucre en grammes dans 32 boissons populaires. Les résultats obtenus sont donnés dans le polygone des fréquences cumulées croissantes. Je vais souligner ça, le polygone des fréquences cumulées croissantes. Des fréquences cumulées croissantes ci-dessous. Ici, on a en abscisse, sur l'axe horizontal, la quantité de sucre de la boisson, donc la teneur en sucre. Et puis, en ordonnée, c'est la fréquence cumulée croissante. Alors, on va s'attarder un petit peu pour être sûr de bien comprendre comment est-ce qu'on a fait ce graphique. Alors, le point qui est ici, là, il veut dire qu'il n'y a aucune boisson, parmi les boissons populaires qu'on étudie, qui ne contient aucun sucre, qui contient 0 g de sucre. Le point qui est là, ici, alors je vais le faire, c'est celui-là, on dirait que son abscisse, c'est 5. Donc, ce sont les boissons qui contiennent 5 g de sucre. Et son ordonnée, l'ordonnée de ce point, c'est ici, donc c'est 0,1, d'après ce qu'on peut lire ici. Et ça veut dire que 0,1, donc 10% des boissons populaires qu'on étudie, contiennent 5 g de sucre ou moins. Donc, c'est ça qui est important, c'est 5 g ou moins. Le point qui est là, ici, celui-là, il veut dire que 100%, donc 1,0, c'est 100%, des boissons qu'on étudie ici, contiennent 50 g de sucre ou moins. Ou on peut le dire aussi en disant au maximum, au plus, 50 g de sucre. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre ce qu'on appelle les fréquences cumulées croissantes. C'est pour ça qu'on obtient toujours un graphique comme ça qui est croissant. Puisqu'en fait, ici, les fréquences s'ajoutent, donc on a des fréquences cumulées croissantes. Alors, on va lire cette question qui nous est posée. Un café glacé contient 15 g de sucre. A quel centile correspond cette boisson ? On nous demande d'arrondir le résultat, le pourcentage obtenu à l'unité. Alors, on va regarder ça sur le graphique. Donc, 15 g de sucre, on va regarder 15, c'est ici. Donc, voilà, ça c'est 15, et effectivement, c'est bien parce que ça correspond à un point des données. Et du coup, voilà, je vais pouvoir lire la fréquence cumulée croissante correspondante, qui est celle-ci, 0,2. Donc, 0,2, c'est 20%. D'ailleurs, si tu veux, pour mieux comprendre, tu pourrais tout à fait remplacer les nombres décimaux qui sont là par des pourcentages. 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, et puis 100% qui correspond au dernier point. Et si tu vois ça comme ça, ça te montre que finalement, cette boisson-là, qui contient 15 g de sucre, elle correspond au centile des 20%. Voilà. Donc, au 20e centile. Donc, au 20e centile. Allez, on va voir la question suivante. Ici, on nous demande d'estimer la médiane de la série des boissons, et on nous donne un indice, le 50e centile correspond à 3 petits points. Alors, évidemment, si tu es capable de compléter la phrase, en fait, le 50e centile correspond effectivement à la médiane, donc on a pratiquement la réponse. En fait, on va chercher dans le graphique des fréquences cumulées croissantes la teneur en sucre qui correspond à 50%, donc 50%, c'est 0,5. Alors, 0,5, c'est là, donc on va aller regarder l'abscisse de ce point ici, et on trouve que c'est ce point-là, une teneur en sucre de, ici, c'est 25. Donc, la médiane de la série des boissons, c'est 25 g, environ 25 g. Donc, une manière d'interpréter ça, c'est de dire que la moitié des 50%, donc la moitié des boissons qu'on a étudiées, ont 25 g de sucre ou moins que 25 g. Et donc, 50% auront 25 g ou plus. Voilà, donc si tu y penses, tu peux te rappeler de la première définition de médiane que tu as connue. Tu ranges toutes tes données dans l'ordre croissant, et la médiane, c'est la valeur qui est au milieu de ces données. Donc, il y a effectivement 50% qui sont inférieures à la médiane, et puis 50% des valeurs qui sont au-dessus de la médiane, donc qui sont supérieures ou égales à la médiane. Alors, on va faire une autre question, toujours concernant ces données-là. Voilà, cette fois-ci, on nous demande quelle est la valeur estimée de l'écart interquartile, de la distribution des boissons populaires qui sont là. Alors, l'écart interquartile, rappelle-toi, c'est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. On peut l'écrire comme ça, I, l'écart interquartile, c'est le troisième quartile moins le premier quartile. Alors, c'est intéressant de revenir à la définition des quartiles, parce que le premier quartile, on l'a défini comme étant la valeur pour laquelle il y a 25% des données qui sont inférieures à Q1. Donc, en fait, le premier quartile, je vais le noter comme ça, le premier quartile Q1, en fait, ça correspond à 25% des données, il contient 25% des données, donc, ça correspond au 25e centile. Alors, on peut le chercher ici, 25% c'est 0,25, donc ici c'est 0,20, et là c'est 0,30, donc 0,25, c'est ici. Voilà, donc là, ici, on a le premier quartile qui doit être à peu près 17,5. Je le note comme ça, c'est environ 17,5 pour le premier quartile. Et pour le troisième quartile, c'est exactement le même principe. Il faut se rappeler que 75% des données sont inférieures ou égales au troisième quartile. Donc, le troisième quartile, en fait, il correspond au 75e centile. Donc, on va aller chercher 75% ici, sur l'axe des ordonnées. 75% c'est 0,75. Alors, ici, c'est 0,7, donc 0,75, c'est là, et comme tout à l'heure, on va aller chercher sur la courbe. Donc, ici, là, on redescend, et ça, c'est le troisième quartile, Q3, qui est environ... Alors, ici, c'est 35, donc disons 38. Voilà, à peu près. Et donc, finalement, ici, dans notre cas, Q3 moins Q1, eh bien, c'est 38 moins 17,5. 38 moins 17, ça fait 21. Il faut enlever encore 0,5. Et donc, ça, c'est environ... Ici, j'ai mis 1 égal, mais c'est environ égal à, du coup, 20,5 grammes. Ce sont des grammes de sucre. Alors, ici, on voit que la valeur estimée qu'on nous propose, celle qu'on doit choisir, c'est 20 grammes, qui est la valeur la plus proche de ce qu'on a obtenu. Voilà, donc, j'espère que tu retireras de cette vidéo l'idée que la courbe des fréquences cumulées ou des effectifs cumulés, croissants ou décroissants, c'est vraiment un outil très efficace pour répondre à plein de questions concernant les quartiles, les centiles, la médiane, et ainsi de suite. de la courbe des fréquences. Sous-titrage FR ?